Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Connaissez-vous l'intérêt de rajouter des compléments d'Excel ? Il y en a bien sûr une multitude, je vais vous en montrer quelques-uns. Nous allons commencer par la création d'un QR code. Afin d'avoir ces compléments, il suffit d'aller dans l'onglet insertion et ici dans le groupe compléments, vous avez ici les compléments. Bien sûr, si vous avez déjà téléchargé certains compléments, vous faites afficher tout. Et là, vous avez les compléments déjà affichés. Donc là, par exemple, j'ai carte Bing, QR code. Je vais par exemple le supprimer et revenir en arrière. Donc on peut bien sûr supprimer les compléments que l'on a téléchargés déjà. Je fais fermer et ici, je vais dans télécharger des compléments. Alors, je vais aller dans le store et ici, par exemple, je vais dans rechercher, taper QR. Je clique sur la petite loupe et ici, QR code. Et je fais ajouter. Je fais continuer. Et là, le complément apparaît sur votre droite. Par exemple, je pourrais avoir un QR code lié à un site internet. HTTPS ou HTTP, bon, S, c'est sécurité, un mail, un téléphone, un SMS, etc. Un point géographique. Donc moi, je vais prendre HTTPS. Et ici, je vais aller directement sur internet afin de télécharger l'URL de ma chaîne YouTube. Pour ce faire, je vais ouvrir le moteur de recherche que j'ai ici. Je vais par exemple aller chercher ma chaîne YouTube. Alors, elle est ici, votre chaîne. Et je vais dans ici, sélectionner l'URL, CTRL-C. Je vais fermer le moteur de recherche. Et là, je vais mettre CTRL-V. Donc, enlever le HTTPS, car il y est déjà. Et ici, le QR code a déjà été créé. Je clique sur insérer. Et si je prends mon smartphone. Et que, voilà, mon smartphone est ici. Et que je cherche l'application du QR code. Je scanne. Voilà ce qui est fait. Je scanne le QR code. Visiter le site. Et là, je tombe sur ma chaîne YouTube. Alors, vous pourriez aussi... Je vais retirer mon smartphone. Vous pourriez aussi, lors de l'élaboration de votre CV... Je vais vous en montrer un que j'avais créé il y a quelque temps. Insérer, c'est ce que j'ai fait ici, un QR code. Et lorsque le cabinet de recrutement, par exemple, souhaite visualiser ce QR code avec le smartphone, il pourrait, par exemple, tomber sur une vidéo de présentation que vous avez au préalablement élaborée. Alors, autre add-in ou autre complément Excel. Un autre complément qui est très intéressant. Je vais enlever mon QR code. Alors, celui-ci, vous allez le retrouver plutôt... Donc, je vais aller dans Feuille 2. Vous allez le retrouver plutôt dans l'onglet Données et ici, dans Type de données. Donc là, par exemple, j'ai mis Certains pays. Et je souhaite, par exemple, avoir quelques informations sur ce pays ou sur ces pays. Par exemple, la population, la capitale, etc. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur cette petite toupie et cliquer sur Données géographiques. Donc, d'abord, je sélectionne mes pays. Je retourne dans Données géographiques. J'attends un petit instant. Et là, vous avez vu, il y a un petit drapeau qui apparaît avec une petite icône. Si je clique sur cette petite icône, je vais aller chercher, par exemple, Population. Et là, instantanément, j'ai la population par pays. Si, à présent, je cherche la capitale. Donc, je me remets ici. Donc, mon petit icône apparaît. Et je vérifie si, en cherchant le capital, il y est. Apparemment, il n'y est pas. Donc, je vais procéder d'une autre manière. Je vais ici me mettre dans la cellule C2. Et je vais taper égal. Égal. Alors, je tape dans la cellule où il y a le pays. Je mets un petit point. Et là, j'ai bien Capital. Donc, je clique sur Capital, ville principale. Je fais Entrée. J'ai bien Paris. Donc, je vais faire un copier-coller. Et les capitales des pays sélectionnés, bien sûr, apparaissent. Bien sûr, si je rajoute un pays, par exemple, je ne sais pas, moi, Japon. Je fais Entrée. Voilà, ça apparaît. Il suffit de sélectionner les données du dessus et faire un copier-coller. Voilà. 126 millions d'habitants. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Et la capitale est Tokyo. Si, à présent, je recherche l'indicatif téléphonique du pays, il suffit aussi de taper Égal. Je sélectionne le pays. Et là, je vais aller chercher... Je vais aller chercher l'indicatif du pays, qui est l'indicatif d'appel. Je fais Entrée. Alors là, apparemment, je me suis trompé. Alors, je recommence. Égal. Le pays. Et l'indicatif d'appel. Je fais Entrée. L'indicatif de la France étant le 33. Dernier add-in que je souhaiterais vous présenter, c'est par exemple, insérer une vidéo de Internet. Alors, pour ce faire, il va falloir retourner dans Insertion et ici, dans Télécharger des compléments. Donc, je vais aller chercher dans le Store une application, un add-in qui s'appelle Web Video Player. Donc, je vais taper Web. Et ici, c'est bien cette application Web Video Player. Je fais Ajouter. Je fais Continuer. Et ici... Je pourrais inclure une vidéo YouTube ou Vimeo. Donc là, par exemple, je vais inclure une de mes vidéos que j'ai mis en place sur YouTube. Je vais coller l'URL de ma vidéo. Et ici, je vais cliquer sur Cette vidéo. Donc, je vais attendre un petit instant. Et là, ma vidéo, comme on peut le voir, a été incorporée dans la feuille Excel. Je peux bien sûr la redimensionner et cliquer sur Player afin de faire jouer ma vidéo. J'espère que cette petite démonstration des compléments et compléments add-in d'Excel vous ont intéressé. Donc, bien sûr, on ne peut pas visualiser tous les compléments que Microsoft met à notre disposition. Mais je vous laisse la possibilité de les découvrir vous-même. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie. A bientôt. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada